Notre plein potentiel, il est masqué par ces réactivités émotionnelles qui nous prennent en otage quelque part et qui font que du coup on n'ose pas être qui on est, on n'ose pas briller, on n'ose pas prendre des décisions, on n'ose pas choisir ce nouveau boulot, on n'ose pas se lancer, on n'ose pas… parce qu'il y a cette réactivité émotionnelle qui nous a pris en otage et qui nous maintient les deux bras accrochés dans le dos et qui dit « ah non, tu ne bougeras pas ». Donc ce que je dis c'est dégager ça, balancez les boulets et exprimez votre vrai vie, enfin exprimez votre plein potentiel. Souvent on est dans un ronronnement et on accepte des choses inacceptables dans notre vie, on accepte de vivre petit, on accepte de… et on va se retrouver à la fin, au bout de notre vie en disant « j'ai regretté ma vie ». Et en fait souvent on se rend compte que les gens qui ne passent pas tout de leur vie, c'est parce qu'il a arrivé un accident dans leur vie. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont perdu quelqu'un d'important, ils ont eu une maladie, ils ont perdu un emploi, ils ont perdu… et du coup ça a fait un événement déclencheur, ça a été une souffrance trop importante et du coup ils ont décidé de changer de leur vie, vraiment d'améliorer. Et là je me dis que quelque part pour un certain nombre de personnes, ils vont l'utiliser comme étant un déclencheur d'un mieux-être. Bon, les choses elles sont ce qu'elles sont. Maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on se met en mode plainte, en mode victime, en mode… on se dit « ok, c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Comment j'en profite pour ouvrir mon monde, pour ouvrir ma vie, pour me permettre d'exprimer mon plein potentiel et de ne pas arriver à la fin de ma vie ? » en me disant « ah, je regrette, je n'ai pas vécu ma vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...